En Bretagne, elle débutait aujourd'hui à Bru la campagne des régionales, du moins côté républicain, car les socialistes n'ont toujours pas choisi leur candidat, Séverine Breton et Christophe Rousseau. Ce combat, c'est celui de toute ma vie, commence Marc Le Fur. L'homme n'est pas monté à la tribune, ce n'est pas son genre, lâche un conseiller, il veut être avec les gens. Il s'élance donc pour les régionales entre les tables. Il parle de la Bretagne qui va mal, qui perd des emplois, de la compétitivité qu'il veut rassembler. Je veux rassembler les républicains bretons, je veux rassembler le modèle breton, je veux rassembler l'UDI bretonne, je veux rassembler les régionalistes bretons. Je ne suis pas fanat des partis politiques, ce qui compte c'est qu'ils sont bretons. On peut reprocher à Marc, ce sont trois soucis, la Bretagne, la Bretagne et la Bretagne. Dans la salle, les militants écoutent son plaidoyer pour une Bretagne qui produit, pas celle qui aide l'agriculture biologique, celle qui génère des richesses et des emplois. C'est cette économie de production qui ensuite génère des emplois. C'est parce qu'il y a des agriculteurs, qui est ensuite d'une industrie agroalimentaire, et c'est parce qu'il y a une industrie en général, qui a des services publics, qui a des commerces, qui a de la finance et de la banque. Quand on sort d'un bac plus 5, moi j'ai la moitié de mes amis qui galèrent pour trouver du boulot. Où est le vrai projet de la jeunesse, sauf avoir des emplois aidés dans le service public ? Alors Marc Le Fur, il a un vrai projet axé sur l'apprentissage. Rassemblés, la tâche est souvent difficile. Elle l'est plus encore quand l'adversaire n'est pas déclarée. Le parti socialiste fait durer le suspense. Le nom de Jean-Yves Le Drian est sur toutes les lèvres. Marc Le Fur prévient. La France est en guerre, la Bretagne est en crise. Une France en guerre, ça exige un ministre de la Défense à plein temps. Une Bretagne en crise, ça exige un président de la Bretagne à plein temps. Avec ou sans adversaire, le ton est donné. La campagne, lancée. La France est en guerre, la Bretagne, la Bretagne.